Le dernier album studio de Tiana Taylor C'est un peu extravagant qui s'énerve parce qu'ils n'ont pas eu la bonne Ferrari etc Ce genre de conneries là Et en fait du coup elle avait participé à ça Il se trouve qu'après ça elle a commencé vraiment sa carrière de chanteuse en fait Elle était danseuse et chanteuse Et elle a fait pas mal de bacs vocales notamment Elle a beaucoup aidé Kanye West dans si je ne me trompe pas Ma Beautiful Dark Tosset Fantasy Mais aussi du coup dans Cruel Summer Puisque du coup elle a été signée chez Good Music Et donc elle a sorti son premier album 4 il y a 3 ans je crois ou 2 ans Et donc maintenant KTSE c'est son deuxième album studio produit par Kanye West Il s'agit donc du coup du cinquième album studio que Kanye West a produit entièrement au mois de juin C'est donc le dernier de cette série de 5 qu'il avait lancé en avril sur Twitter Et je voulais en fait du coup l'écouter parce que c'est vrai que Tiana Taylor Je n'ai pas écouté son précédent projet Mais je sais très bien qu'elle a une superbe voix Et en fait je suis juste curieux du coup de voir ce que ça va donner avec Kanye West à la production Donc il y a 8 sons C'est vrai que du coup c'est un petit peu différent des autres Parce qu'en fait tous les autres projets si vous vous rappelez bien Il n'y a que 7 sons Là pour le coup on a 8 sons ce qui est assez différent des autres Il devait y en avoir 9 apparemment Parce que des changements devaient avoir lieu sur l'album Mais ça n'a pas été le cas Puisque du coup sur Apple Music je vois qu'il y en a encore 8 Donc du coup on s'écoutait ça sur Apple Music Il y a 8 titres Et c'est parti donc pour le son numéro 1 C'est parti ! 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 On a un sample pitché avec une rythmique qui retrait par dessus On a du coup les vocales de Diana Taylor Qui se rajoutent vraiment en juxtaposition du coup de la musique Et dans ce temps-là en fait No Malheurs en fait ça veut dire quoi ? Ça veut dire on a pas de... En fait on a pas de politesse en fait On a pas de reproche j'ai envie de dire entre guillemets Puis du coup dans ce temps-là en fait elle explique qu'elle a une vie de famille Elle est mariée donc à Iman Shuppert le joueur de NBA si vous le connaissez pas En suivant des Cavaliers Mais maintenant du coup si je me trompe pas il est avec les Kings de Sacramento Et en fait du coup elle explique clairement que même si elle est maman Même si c'est une femme C'est pas une femme au foyer en fait Elle reste du coup une artiste Elle vit sa vie etc Mais elle est toujours là pour sa famille Donc c'est sympa C'est intéressant Mais en fait je m'attends un truc un peu plus... Un peu plus pichu de sa part Numéro 2 GONNA LOVE ME Ha ha, mais la musique une voix une voix une voix de la voix une voix une voix une voix Ce genre de son là je kiff putain Ce genre de son là on va dire Avec une production très très... encore une fois Un sampling, un breakbeat très aveillé Une petite basse en fond En fait ça me rappelle tout simplement les premières instru Et du moins les instru qui ont fait connaître Kanye West au grand public Celle en fait qui lui a valu des Grammy Awards Celle en fait qui l'a faite pour Alicia Keys Au début d'Alicia Keys Donc vraiment ça me rappelle vraiment ce genre de son Ça me rappelle vraiment ce genre de vibe Ce genre de R&B soul là quoi Et j'adore, j'adore franchement j'adore Et dans ce soir là du coup Tiana Taylor Avec sa superbe voix en fait Elle explique que malgré les problèmes qu'elle a avec son mari Dans leur relation Ils arrivent quand même à trouver du coup l'amour Et en fait fait cette passion Qui du coup qui n'est même du coup dans les moments les plus durs Donc franchement c'est une belle chanson d'amour Numéro 3 He Shoes Hold On Allez moi de ouf Allez moi de ouf Etain de merde encore une fois C'est un super son Très très simple Très très simplissime Malgré les bruits de laser qu'il y avait en fait Qui étaient un petit peu j'ai envie de dire parasites au son Ça fait un petit peu du coup Qu'on appelle ça déjà Ça me clash un peu à Dancehall Mais en fait ça n'a pas sa place là du coup Parce qu'il n'y a pas de changement de rythme Il n'y a pas de changement d'instrumental etc C'est vraiment une instrumentale assez classique Encore une fois très très minimaliste Instrue, rythmique Et petite petite basse qui est jouée Sans compter du coup la outro qui est super jolie Avec le son qui est filtré Et du coup des violons qui se rajoutent Très très jolie Là en fait dans ce son là Tiana Taylor encore une fois Dans ce son là en fait elle parle encore une fois de sa relation Et si je ne me trompe pas Il me semble qu'il y avait des allégations Comme quoi Iman en fait trompait du coup sa femme Tiana Taylor Et donc j'ai l'impression qu'en fait Qu'elle parle un petit peu de ce sujet là dans ce son là Bon en fait elle explique clairement que Malgré encore une fois Donc du coup ça revient un petit peu au son précédent Que du coup malgré en fait leurs issues Donc du coup leurs problèmes En fait elle veut hold on En fait elle veut se raccrocher à lui En fait elle veut vraiment tenir à lui Et qu'ils rêvent ensemble Donc encore une fois très mal déclaré son amour J'ai beaucoup aimé ce son là Numéro 4 Hurry featuring Kenny West Franchement le son là il est très très stylé J'ai vraiment beaucoup aimé C'est vraiment posé Encore une fois avec une prod vachement minimaliste Et là en fait ce que j'aime bien c'est quoi C'est que c'est un son vachement En fait on passe du coup de l'amour Des peines d'amour A du coup là vraiment de la passion Là c'est vraiment un son purement sexuel Dans lequel du coup En fait Qui a tout à l'heure en fait envie de son homme En fait à simplement L'apprendre Et du coup jouer avec elle en gros Le couple de Kenny West du coup A bien joué le jeu En fait ça reste vraiment très très J'allons dire enfantin Dans les rimes de Kenny Mais c'est vachement bien placé Il lit par exemple Elle est amoureuse d'un homme avec qui elle peut pas être Alors qu'il sait que s'il couche avec elle Ça 1 1 1 Va lui rendre Va le rendre malade Dans le sens où ça va le rendre complètement accro Mais à chaque fois qu'ils sont ensemble Il la traite comme si c'était juste en fait une side chick Du coup en fait une maîtresse Mais ça ça va s'arrêter le jour où elle Va trouver un autre gars Et lui du coup il va se rendre compte à quel point C'est un teubé Franchement le son était pas mal du tout J'ai bien aimé Encore une fois c'est vraiment un genre de son Que je pourrais écouter en soirée en voiture etc C'est vraiment un truc qui passe nickel Je kiffe, je kiffe Nouveau 5 3-Way 3-Way I couldn't wait to have a true Cause I know it's a new one Voilà La voix de tête de la scène c'est trop Oh c'est terrible Et c'est terrible Ce son il est incroyable Pour ceux qui ne comprennent pas 3-Way c'est un 3-some Et donc un ménage à 3 Là dans son là encore une fois On reste dans la passion d'une relation Dans son là en fait Yana Taylor Elle explique à son homme Qu'elle est prête à avoir une relation à 3 Avec une autre femme Parce qu'elle sait qu'en fait De un Ça l'excite de lui Mais qu'en plus Qu'ils sont promis Qu'il n'y aurait aucune relation sentimentale Avec cette troisième personne Et en fait du coup La musique elle est Y'a pas de simple C'est juste une ligne de basse Un genre de rôde qui est jouée Et les voix en fait Qui sont avec une sorte de reverb En fait c'est juste Super en fait Simple Et minimaliste Mais c'est intime Et en fait c'est exactement en fait Parce que le son il dégage Une intimité Et la voix de Yana Taylor Elle est magnifique Title Assign encore une fois Title Assign Qui est parfait Pour ce genre de son là Encore une collaboration réussie Avec un artiste de good music Franchement Le son il est mortel Je l'ai adoré J'ai adoré ce son là Avant de commencer le son numéro 6 Petite dédicace à Eden Qui du coup M'a répondu sur Twitter Quand j'ai demandé Qui avait une petite dédicace Donc dédicace à toi Eden Allez c'est parti Son numéro 6 Rose in Harlem Ok d'accord Donc Rose in Harlem Du coup c'est un son dans lequel Déjà en fait Tina Taylor parle de son De sa ville d'origine Harlem New York Le thème en fait Est bien abordé De deux panires différentes De par le fait d'instruire En fait J'ai envie de dire Que l'instruire du coup Elle est différente Là pour le coup On a des instruirent vraiment Typé hip hop A vraiment une rythmique Du coup Très très rap Et en plus du coup Par le fait que Tina Taylor Rap sur le son quoi Et donc là du coup C'est vrai que c'est vraiment Un changement brutal De tous les sons précédents Là du coup C'est un son dans lequel Tina Taylor parle de sa ville d'origine Elle parle des problèmes Qu'elle a eu En commençant de sa carrière Elle parle des gens Qui lui font confiance Des gens qui lui ont trahi C'est vraiment un son du coup Qui lui parle de ses débuts de carrière Et du coup en fait De comment elle a réussi A survivre Et comment elle a réussi En fait à vaincre du coup Toutes ces en fait Toutes ces critiques Tous ces gens haineux Qui étaient en fait autour d'elle Pour arriver au succès Qu'elle a aujourd'hui Donc franchement Très très bon son NUMERO 7 Never would have made it Wow Franchement ce son là C'est pas mal du tout J'aime bien Mais je suis pas un grand fan De l'instru en fait C'est vrai que c'est un son Qui passe bien C'est un son du coup En fait qui suit encore une fois Le son précédent Sauf que là du coup Dans ce son là Never would have made it En gros ça veut dire Jamais j'aurais cru réussir Et en fait du coup Dans ce son là Tina Taylor Elle remercie tout simplement Les gens qui ont cru en elle En fait Donc c'est vraiment Tout simplement l'inverse De Rose in Harlem Là c'est vraiment un son Pour remercier ceux qui ont cru en elle Et en gros pour leur expliquer Que grâce à eux Et grâce à son travail A elle Elle l'est Où est-ce qu'elle est aujourd'hui Donc franchement C'est un son sympa Mais j'accroche pas tellement au son NUMERO 8 WTP C'est vrai que c'est un son assez particulier Pour clore le projet notamment C'est un son du coup Qui est fortement inspiré Par l'électro Des débuts 90 Fin 80 Notamment on l'entend Par le semble omniprésent De Boom Boom Work this pussy Work this pussy En fait il a une rythmique C'est particulier En fait ça rappelle un petit peu Tous les sons Qui est en fait un petit peu Axé vraiment Très très club gay De cette génération là En fait Tous les clubs du coup Je sais pas comment on appelle Ce style là En tout cas c'est le genre de musique Un peu électronique J'ai envie de dire Qui est en fait Vachement dansé Pour le Vogue Cette danse Que m'a donné à rendu populaire Qui est donc très très populaire Parmi la communauté gay Et donc du coup J'accroche mentale Avec le rythme vachement accéléré Avec du coup ce sample Work this pussy En fait pose vraiment la base Du coup Comment dire Du sujet du son Qui est en fait du coup Work this pussy Et du coup dans ce temps là On revient à la passion du couple Dans ce temps là Du coup t'as l'intérêt On demande à son nom Du coup de Voilà quoi Du coup c'est vrai Que c'est un son vachement Passionné encore une fois Le rythmique fait que Bah du coup On est vraiment dedans Si j'ose dire C'est vraiment un son intéressant Je suis pas sûr Que je l'écouterais assez souvent C'est vrai que moi je suis plus Dans le style de Fade Par exemple de la monocaine de West Qui est un petit peu dans le même style Mais avec une rythmique Un peu différente Et qui est en fait Juste un gros 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 sampling de Fingers Inc C'est vrai que ça son intéressant Mais je l'accroche pas plus que ça Moi personnellement J'aime bien le message Mais je l'accroche pas plus que ça En fait à la prod J'ai envie de dire Bref c'est donc un premier écoute De KTSE Keep the same energy Le deuxième album Celui d'un autre lien Alors Qu'est-ce que j'en ai pensé Déjà pourquoi KTSE KTSE je me trompe pas C'est donc Keep the same energy Et c'est en fait Ce qui est dit Dans l'outro Du son de Kanye West De l'album mi-yé Wouldn't live Ou en fait c'est genre Je crois que c'est les têtes de la scène Qui chantent ça Qui dit Keep the same energy Keep the same energy Et vu que du coup C'est l'art des premières lignes Kanye West a senti du coup De cette série de 5 albums Et que Tiana Taylor Du coup a participé aussi A ce projet là Je pense que cette phrase A dû la marquer Et du coup en fait Elle a dû résonner avec elle Et je pense qu'elle a dû du coup S'en servir pour faire son projet Mais c'est vrai que du coup C'est un projet hyper intéressant Honnêtement c'est vrai que Comme je l'ai dit en introduction J'ai pas écouté le premier projet De Tiana Taylor Mais je sais de quoi elle est capable Et franchement J'ai adoré du coup Avoir à la fois Les productions de Kanye West Hyper minimaliste Qui est vraiment très très propre A lui du coup De ce qu'il fait actuellement Et la superbe voix Tiana Taylor Parce que du coup C'est vrai que c'était Même si la musique était bonne Elle était en fait Vachement basique Dans le sens où en fait Elle laissait vraiment place A la voix Tiana Taylor Et c'est ce qu'il faut en fait Dans ce genre de projet là Où il y a de l'émotion à communiquer Où il y a des messages à communiquer Et franchement J'ai adoré Comme en fait Elle s'est en fait Ouverte j'ai envie de dire Comment du coup Elle a exposé en fait Sa relation avec Eman Schubert Au milieu du public Que ce soit dans leurs problèmes Que ce soit dans leur passion Que ce soit dans leur amour En fait c'est vraiment du coup Un moyen pour elle De s'exprimer publiquement En fait sur sa relation Ce que j'ai bien aimé Puisque du coup Les sons sont juste magnifiques Sur les 8 sons Il n'y en a vraiment que 2 Que je n'ai pas vraiment vraiment accrochés Si je ne me trompe pas C'est World is Pussy Never will have made it Je crois Je crois si je ne me trompe pas Donc franchement En fait c'est que 2 sons sur les 8 Et honnêtement Ça reste un super projet Il y a du R&B soul Comme j'aime bien Il y a du rap un petit peu Avec le featuring de Kanye West Mais c'est du coup Les passages rapés de Rose in Harlem Que j'aime beaucoup Franchement c'est un projet Que j'ai vraiment vraiment adoré Si je devais lui donner une note Ce serait franchement Un 8 et demi Ouais 8 et demi Voir 9 sur 10 Parce que franchement J'ai vraiment vraiment adoré C'est sûr que c'est un des projets préférés Du coup Des 5 projets que Kanye West a produit Je vais refaire du coup Mon classement Comme j'avais dit Dans ma dernière vidéo de Nassir Franchement si je devais faire Du coup un classement De mes armes préférés Que du coup Kanye West a produit Ce dernier mois Ce serait du coup KTSE Kitsi Ghost Yeah Nassir Daytona Je pense que ça serait comme ça Parce que franchement J'ai vraiment beaucoup aimé L'album il est mortel Encore une fois Vous n'hésitez pas à répondre Au sondage qui apparaît En haut à droite de la vidéo Pour me dire Vous si vous êtes d'accord Avec mon classement J'ai adoré ce projet là Je vous conseille fortement De l'écouter Encore une fois Il y a un lien Dans la description de la vidéo Pour l'écouter en ligne Ou pour l'acheter Encore une fois Si ça vous plaît Achetez le projet C'est super important N'hésitez pas à vous M'envoyer dans les commentaires Si de 1 à vous connaissez Si vous connaissiez J'espère que vous aussi Vous allez aimer ce projet là Et c'est pour ça Vraiment que j'espère Que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas encore une fois A marquer dans les commentaires Quels sons vous a le plus plu N'hésitez pas à ne pas Rémi à la vidéo Partagez ma vidéo Et vous abonnez à ma chaîne Si ce n'est pas déjà fait On se retrouve très vite Pour une nouvelle écoute Ciao